Bonjour, je suis Cédric, j'ai 43 ans, je suis passionné de cyclisme, je pratique la route et le VTT à raison de 8000 km à l'année. Aujourd'hui nous avons un casque en test, c'est le casque de la marque NIT, c'est le modèle Asphalt Race. Nous retrouvons ici le fait que les normes européennes sont évidemment respectées, on retrouve également à l'intérieur un rappel de la taille. Au niveau des fermetures, on a une fermeture sous les mentons qui est classique, aucun problème là-dessus. Elle est associée à un serrage micrométrique avec une mousse relativement épaisse qu'on voit là. En termes de mousse, on retrouve des mousses qui sont totalement amovibles et positionnées à des endroits a priori stratégiques et relativement classiques. Également, sur les principales aérations, un tissu anti-insectes. On va retrouver un casque qui est plutôt compact, ce qui devrait permettre de limiter l'effet champignon une fois sur la tête. On a un casque qui de profil est relativement aérodynamique pour les époulements de flux d'air. Nous allons retrouver 26 aérations sur l'ensemble du casque en entrée et en sortie d'air. La mise à oeuvre du casque est particulièrement simple. On vient le positionner comme ceci sur la tête et serrer de manière relativement grossière le serrage micrométrique à l'arrière. On peut venir ensuite ajuster les triangles ici avec la boucle juste en dessous de l'oreille, ici gauche et ici à droite. On peut ensuite venir refermer et ajuster en tirant simplement la sangle la longueur de celle-ci. On vient ensuite finir d'ajuster à l'arrière le serrage micrométrique de façon à ce que le casque soit parfaitement en place. En deux minutes, on est prêt à aller rouler. Quels sont les points positifs ? En numéro 1, je l'ai complètement oublié durant mes sorties. Cela veut dire que j'y ai trouvé le confort, le maintien, l'aération qui me convenait. En numéro 2, je dirais le rapport qualité-prix. On a un prix ici très compétitif. En numéro 3, je mettrai le poids car il reste très contenu. Et en numéro 4, je mettrai le design, même si cela est plus personnel. Moi, j'ai aimé ce qui est le côté compact du casque et également sa sobriété. Sous-titrage Société Radio-Canada